bonjour alors on se retrouve pour une pocket letters voilà finalement j'ai dit tiens j'en n'ai pas ça fait longtemps que j'en ai parfait donc voilà on va en faire une sur le thème de noël voilà très facile aussi pour celles qui débutent ça sera vraiment voilà alors il vous faudra neuf morceaux de rectangles comme ça donc c'est 6,4 sur 8,9 voilà elles sont toutes pareilles après on les met dans ces pochettes là donc voilà alors donc pour commencer je voulais mettre donc la fleur de noël donc je vais la mettre là alors bien sûr je pars sur les couleurs rouge vert et blanc donc je vais coller ma fleur puisque je les fais en découpe hop j'avais un petit truc là dessous je vais la coller directement comme ça hop c'est fait alors moi je voilà je suis partie sur le thème de noël et j'avais envie que mes comment que mes neuf rectangles s'assemblent on va dire mais après pouvait faire une une de chaque différente je l'adore cette fleur j'ai la gorge un petit peu rouée je suis désolé désolé donc voilà je vais y mettre un strass un petit rouge est ce que j'ai par là j'avais des trucs je cherche non c'est rose décidément voilà je veux bien les trouver c'est pas là donc j'en ai par là je suis désolé j'ai pas pensé j'ai oublié ça c'est rose vite 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 j'ai oublié de les sortir alors voilà la journée entre rouge j'ai même des étoiles alors rouge là voilà pour la première la deuxième je prends des boules là c'est des comment on avait ça dans les livres de d'action des images prédécoupés alors autant moi j'aime bien m'en servir autre que les cartes voilà ben j'ai j'en aurais passé pas mal cette année de les bouquins là voilà je vais arriver à la fin de l'hiver il y en aura plus mais bon c'est fait pour donc voilà et là je vais mettre des petits pompons là voilà je vais le mettre là ça cache un peu voilà ouais je vais peut-être remettre tout le long comme ça c'est plus joli je trouve voilà moi j'ai préparé on va dire un petit peu bon pour savoir quand même ce que j'allais faire mais après voilà je trouve que comme ça ça va être plus joli donc je vais faire ça voilà ce qui donne ça pour la deuxième la troisième je vais mettre découper ça là non je crois que c'est autocollant plus voilà bon alors vu que c'est du papier ça devrait tenir je vais mettre un là un autre là pour une fois j'en mettrai pas trois donc j'avais prévu ça là je vais mettre un petit gros lot un mini mini gros lot il est très très petit donc je vais le coller là comme ça voilà voilà et je vais faire un petit nœud avec ça vous savez ça me fait rire parce que c'est des c'est comment du ruban pailleté on avait trouvé ça à à comment à action et je rigole parce que à l'âne à l'âne non excusez moi c'est ça c'est mon fils pas mon fils non Greg je sais pas le jour il a voulu faire une création avec il a vraiment pas aimé c'est vrai c'est vrai ça nous met des paillettes de partout et ça me fait repenser à la réaction qu'il a eu voilà ça c'est de la merde enfin bref c'est c'était trop marrant comme il l'a sorti c'était tellement naturel bon on voyait qu'il avait vraiment pas aimé du tout c'est vrai que ça nous met des paillettes mais alors de partout mais bon moi je l'ai acheté je vais bien l'utiliser quand même donc voilà comme ça ça mettra des paillettes un peu plus de partout et du coup je vais le coller là c'est vrai que ouais c'était marrant de la façon qu'il a sorti vraiment c'était tellement naturel quoi voilà à retenir surtout ne pas lui en envoyer hein donc voilà ce qui donne ça je vais du coup non mais regardez il y en a plein il a pas tort hein quand même c'est vrai hein dès qu'on l'utilise mais il y en a de partout bon enfin c'est pas grave alors ensuite je vais mettre sur celle là des petits cadeaux donc je vais mettre là c'est autocollant pareil alors là je pense que j'espère que je sais pas que je vais remettre un peu de colle au moins je suis sûre que ça tienne moi j'aime bien les paillettes mais bon voilà mon glitter là il va très bien et ça a des paillettes mais ça m'en met pas plein de partout parce que c'est vrai que les paillettes on a beau nettoyer nettoyer il en reste toujours donc hop celui là je vais le mettre ouais comme ça et ça me fait l'occasion d'utiliser mes autocollants là parce que c'est vrai que j'en utilise pas beaucoup en fait je me rends compte que j'en utilise pas beaucoup et je me dis bah finalement là au moins ça va servir donc voilà donc là je vais faire mettre je vais fermer ça deux minutes un coup de tampon joyeux noël non je voulais le mettre à la joie je sais pas si je le mets là au milieu ou là à la fin bon je voulais le mettre là à la fin je vais le mettre là à la fin mon joyeux noël oui je vais faire comme ça je le mettrai après hop on va voilà comme ça là il sera installé du coup là dans mes stickers toujours j'avais ce père noël j'aime bien je trouve qu'il est marrant voilà donc il est tout pailleté alors hop je vais le coller là ça reste vraiment très très simple et là j'ai un haut 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 hop je vais le mettre là voilà vous voyez ma pocket letters elle reste très simple ensuite et c'est l'occasion d'utiliser là ces petites choses que j'ai que je que j'utilise pas en fait hop l'année dernière on avait eu des choses comme ça c'est un peu peuffy donc c'est pareil je vais les mettre là donc je vais mettre mon petit biscuit hop mon petit biscuit par là ma sucre de canne ou d'or jean comme vous voulez ici donc voilà ce qui donne ça c'est ça reste très simple je m'excuse ça reste très simple mais voilà c'est pour moi ça représente bien noël ensuite dans les petites choses à découper j'ai pris ça donc il y a le petit train la tasse et le petit bonhomme de neige donc je vais mettre le petit train ça fait partie des cadeaux le bonhomme de neige parce que les enfants dès qu'il y a de la neige on va dire qu'ils aiment assez ça et le chocolat chaud c'est vrai que moi parfois l'hiver j'aime bien de temps en temps boire un bon chocolat chaud quand j'ai bien froid ça me réchauffe voilà j'apprécie on va dire et là donc c'est pareil donc j'avais ce sapin en comment en feutrine et ce petit cerf que je trouve super super mimi donc je vais les mettre là bah dis donc je sais pas pourquoi je tousse donc hop il y a plein de petits trucs là ça me colle tout au doigt bon faut pas que je l'abîme mais c'est embêtant que ça s'enlève pas ça voilà c'est toutes des petites choses que j'avais de l'année dernière c'est vrai que bon bah voilà que j'ai pas utilisé bah finalement pour faire ma pocket letters là je trouve que c'est pas trop mal c'est un peu enfantin j'aime bien parce que finalement euh 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 je trouve que le matin quand on ouvre nos calendriers de l'avant on reste en euh on devient un petit peu enfantin on est là on est content on a un petit cadeau à ouvrir vraiment c'est trop chouette et malheureusement c'est bientôt fini mais bon voilà ça va ça pourrait pas durer toute l'année hein bon mon sapin va dépasser un petit peu bah je vais le replier tant pis je le coupe comme ça tant pis c'est pas grave là ça y voilà et je vais coller par dessus mon petit cerf c'est dommage cette année euh des choses en bois comme ça là à Noël j'ai eu du mal à en trouver j'en ai trouvé quelques-uns mais pas beaucoup donc voilà et du coup là je vais tamponner mon joyeux Noël donc avec de l'encre blanche euh euh c'est le leasing donc euh voilà je peux l'embosser et euh je peux m'en servir euh aussi comme ça et je trouve qu'elle est géniale enfin moi j'aime beaucoup et c'est vrai que euh voilà pour euh sur du foncé euh euh alors je veux pas trop je veux le mettre un peu de travers mon joyeux Noël voilà hop je les aurai correctement après donc voilà et je vais rajouter naturellement des petites étoiles comme ça là en couleur argent alors par contre je vais prendre l'eau de colle c'est parce qu'avec euh ah oui l'autre jour je sais plus qui c'est qui me demandait qu'est-ce que j'avais là dedans en fait c'est mes glitters là que je mets dedans comme ça je peux faire des traits tout fins donc c'est ça en fait donc voilà j'avais pas oublié mais bon c'est comme euh comment Dominique euh quand t'as reçu le colis tu m'as dit euh oh tu as fait comment euh 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 la fleur je vous ferai un tuto vous c'est super facile j'ai pas oublié non plus donc voilà voilà alors hop j'espère que voilà j'espère que ça vous aura plu cette petite euh euh de quatre lettres là j'en ai des plus grandes je vais prendre les grosses là je vais laisser euh sécher un peu voilà ça remplace euh mes strass morce j'aime bien euh euh j'aime bien euh j'aime bien mettre ses étoiles euh hop hop là voilà j'espère que ça ne met pas trop trop de temps pour ne pas faire de trop grandes vidéos parce qu'après à télécharger c'est très très pénible ouais j'en suis déjà 21 bon il faut que je me dépêche là j'ai plein de paillettes il y en aura une voilà il y aura plein de paillettes dessus hop là je vais en mettre 4 voilà j'espère que ma petite pocket letter sans tout simple vous plaira je vais essayer de vous le mettre dans votre sens hop oui de toute façon il n'y a pas vraiment d'importance je ne sais plus où je... voilà ça c'était hop 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 voilà voilà j'espère que ma pocket letters vous plaira ben voilà et vu qu'on est le 13 décembre j'aime pas bien moi ce chiffre là mais bon après voilà vu qu'on est le 13 je vous fais cadeau de cette petite pocket letters bien sûr ben il y aura des petites bricoles ben alors vraiment des petites bricoles derrière puisque c'est le c'est les pocket letters c'est comme ça donc si vous avez envie de la gagner vous me marquez juste je participe et je ferai un tirage au sort lundi matin voilà comme ça ça vous laissera le temps voilà je vous l'offre donc c'est mon petit cadeau en plus on va dire voilà donc j'espère que voilà j'espère que ça va vous plaire laissez moi en commentaire vous marquez je participe et je fais le tirage lundi je vous souhaite une bonne fin de journée à demain au revoir au revoir